Célébrée chaque année le 26 janvier, la journée mondiale de la douane insolite les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité des collectivités comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçon. A Kinshasa, la cérémonie officielle a eu lieu sous l'égide de la direction générale des douanes et assises. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans les prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 13h30. Direction Mouissot, une cité située dans la province du Nord-Kivu. Elle a été le théâtre des affrontements mercredi entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Une partie de la population s'est dirigée vers Mpati, d'autres ont trouvé refuge à l'hôpital général et à la paroisse du Mouissot. Ces violents combats ont causé des morts et des blessés. Les forces armées de la République ont réussi à les déloger, à déloger ces rebelles et se seraient retirés de cette cité. Les détails dans cette déclaration du porte-parole de la 34e région militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent, avec la toute dernière énergie, les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mouissot, par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC, Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenue la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mouissot afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mouissot, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à la veiglette des bombes au motier 120 orientées dans la dite cité causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. La question de l'inspection générale du travail est l'idée de l'inspection générale du travail pour l'année 2024. C'est l'objectif de la rencontre entre la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, et une cinquantaine de contrôleurs du travail. Willy Atounakov précise. Les informations relatives à l'évolution du processus de la réforme de l'inspection du travail, les nouvelles orientations du travail et recommandations de la tutelle pour l'année 2024, toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une séance de travail que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mouakémbé, a eu mercredi 24 janvier 2024, en son cabinet de travail de l'immeuble du gouvernement, à Kinshasa-Goumbé, à l'intention des contrôleurs du travail. Dans sa communication, elle a bien voulu nous donner sa vision, elle est bien fondée de l'inspection générale du travail, qui constitue l'épine dorsale du ministère. Et elle nous a donné les orientations en prenant en compte les cas à régulariser, c'est les cas de ceux qui ont fait bon nombre d'années et que leur situation n'était pas régularisée, les inspecteurs du travail. Et après échange fructué, madame la ministre a pris en compte les désidérata, les besoins des inspecteurs et elle a voulu maintenant l'orienter au-delà selon sa vision, comme c'était prévu dès son entrée au ministère. La patronne de l'emploi en RDC a par ailleurs rappelé le respect du code de travail, de l'éthique et d'éontologie professionnelle en vue de lutter contre les antivaleurs qui gangrènent ses corps jadis abandonnés à son triste essor. Question sans nul doute pour le numéro 1 de l'emploi de matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la promotion du travail décent, la protection sociale et l'amélioration des climats des affaires. Annoncée lors d'un point de presse, le Front commun de la jeunesse vient d'être créé pour soutenir les jeunes dans différents domaines, notamment le commerce, l'entrepreneuriat, voire même la politique, dont Israël Mboui. Et le fondateur de cette plateforme nous rapporte Patricia Ongo, Séverine Pascal-Katanda. Promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes pour la création de plus d'emplois fait partie des axes prioritaires du discours du chef de l'État. Ces points qui concernent la jeunesse n'ont pas laissé indifférent cette catégorie de la population qui s'invite à table pour exposer sa soif des justices, des sécurités de l'emploi et du développement de la RDC. C'est cette vision qui vient d'enfanter le Front commun de la jeunesse dont la charte est signée par les jeunes venus des différentes provinces et même de l'extérieur du pays. Notre organisation s'engage à défendre les droits et les intérêts des jeunes, à promouvoir leur participation active dans la société et à leur offrir des opportunités pour s'épanouir. Tout récemment, le Front commun de la jeunesse a travaillé sans relâche pour faire avancer plusieurs causes importantes de la jeunesse en menant des campagnes pour l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi et l'autoprise en charge. Tout ce qui s'est fait sans la jeunesse est contre la jeunesse. Dans Israël Mboui, on veut marquer une différence pour la réussite de la vision du chef de l'État. Nous, nous allons travailler pour ce pays. Nous, nous allons nous battre pour le bien-être des Congolais. Nous allons nous battre pour le bien-être de la jeunesse, mais sans tremper dans l'illégal, sans toucher aux interdits, tout en respectant les lois de la République. Dans Israël Mboui, ces jeunes entrepreneurs qui, autrefois, ont offert au président de la République un chèque de 9 990 dollars américains, veulent faire entendre la voix de la jeunesse par les canaux démocratiques à travers les combats du front commun de la jeunesse. Rendons-nous de la province du Soudubongui, précisément à Mobaï Mbongo, où plusieurs écoles ont été construites la cérémonie de l'inauguration de ces infrastructures scolaires. sur ces images. Les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour le Refugé, HCR en sigle, viennent de procéder à la remise officielle de trois écoles construites, c'est mercredi 24 janvier 2024, dans le territoire de Mobaï Mbongo, l'un de quatre territoires de la province du Nord-Oubongui. La cérémonie de la remise officielle s'est déroulée en présence de ministres provincials de l'éducation, M. Aoussa Makassi Norbert. Les Autorités Locales et les Partenaires Humanitaires. Situés à 25 et 68 kilomètres de la ville d'Egbadolité, l'épée Zamban, Zanza et Sambia ont été revêtues de la beauté rayonnante à travers six beaux bâtiments construits dont chacun comprend six salles de classe et un bureau de deux compartements pour le directeur et les latrines ont été également construites et séparées pour le fils et garçons. Cette triple cérémonie était un motif de satisfaction pour le gouvernement provincial ainsi que les autorités locales de voir le HCR contribuer à l'amélioration de la qualité de la gratuité de l'enseignement primaire secondaire et technique prôné par le président de la République, le chef de la sous-délégation du HCR Badolité, M. Davis Kamao, a au nom de la représentante régionale du HCR. Le HCR, dans le souci de renforcer sa politique d'alternative au camp et son alignement sur le pacte mondial pour les réfugiés et la stratégie éducation des réfugiés de 2030, utilise le financement ECW comme, entre autres moyens, pour continuer à renforcer la capacité et l'autonomie des autorités éducatives. Par la suite, le délégué de la communauté, M. l'abbé Jean-Marie, a exprimé sa gratitude de voir les enfants de l'épée Zamban, Zanza et Sambia étudier dans le meilleur condition. Elles sont allées solliciter l'implication du procureur auprès de la cour de cassation pour mettre fin au mariage forcé. Elles se sont les activistes des droits des femmes. La xénophobie, la stigmatisation d'un groupe ethnique ou encore les attaques ciblées ne resteront pas impunies. Les activistes des droits des femmes sont vendés bouts et plaident pour des sanctions exemplaires à l'image des actes répréhensibles à Malé-Mankounou et à Moba, dans l'espace Grand Katanga. Firmen Wondé, procureur général près de la cour de cassation, a été saisi par cette délégation des femmes conduite par Félicité Kankou, chef du département genre de la fondation Grand Kassai. En rapport à la situation qui prévaut dans le Grand Katanga, vous le savez, comme nous, c'est passé dans les réseaux sociaux depuis le mois de décembre. Ça a commencé à Malé-Mankounou, ça s'est tendu, à Moba jusqu'à l'Ukassi. Et les gens sont en train de s'entrituer comme des animaux. Et donc, ici c'est le parquet du parquet. Ici c'est le chef du parquet. Nous nous sommes dit que le pays est organisé. il faudra qu'on vienne voir le responsable de tous les parquets pour qu'il se saisisse quand même de cette affaire afin de mettre fin à cette hémorragie et que les coupables soient punis par la mort. L'objectif est donc de dissuader d'autres qui tenteront de poser les mêmes actes contraires aux valeurs sociétales en République démocratique du Congo. Les mariages forcés menacent la vie et l'avenir de nombreuses filles et femmes à travers le monde. Ces pratiques les privent de leur capacité à prendre des décisions concernant leur vie, portent atteinte également à leur éducation, les rendent plus vulnérables à la violence, à la discrimination et aux abus, les empêchant de participer pleinement aux sphères économiques, politiques et sociales. C'est dans cette optique qu'une marche de protestation contre ce mariage a été organisée par les associations féminines de la Kinshasa. On en sait plus dans ce reportage. Banderolle affiche en main avec des messages interpellateurs tels que épouser ou donner en mariage une mineure même consentante est un viol. Non à la manipulation des jeunes filles. Les membres des associations féminines pour le droit des femmes ont par cette marche protesté contre tout mariage forcé et précoce. La marche est partie de la place désévoluée jusqu'au ministère de la justice où un mémorandum a été déposé au service courrier. Les femmes sont déterminées à lutter contre cette pratique contraire à la loi du pays mais qui reste impunie. Vous allez voir si notre message nous a dit ceci même lorsqu'elle est consentante c'est à dire lorsqu'elle a accepté l'acceptation d'une mineure en droit nous disons qu'elle n'a pas encore la pensée de réfléchir entre le bien et le mal. Donc elle peut consentir comme un bébé à qui on donne un bonbon on lui dit bon mange à val pas val quoi que ça soit mauvais pour lui. C'est pourquoi nous disons ceci nous voulons à ce que les mariages forcés aussi parce qu'il y a de ceux qui disent que non je suis père je suis mère je suis tuteur je peux décider d'envoyer ma fille en mariage quel que soit son âge lorsque le mariage a été décidé par une autre personne que la personne concernée quoi qu'elle soit mineure je précise quoi qu'elle soit majeure c'est un mariage forcé et c'est légalement condamné c'est une infraction. Dans ce mémorandum les militantes invitent l'autorité à agir pour sauver l'avenir de ces jeunes filles données de force ou précocement au mariage. Les consultations générales initiées par le secrétaire général de l'UDEP se poursuivent Augustin Kabouya membre de présidium de l'Union Sacrée était avec les alliés de son parti pour échanger leur vue sur l'avenir et le développement de cette plateforme le point avec Alain Mikaï Rien n'empêche les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation d'exprimer leurs ambitions et de se rencontrer pour prév l'honorable Augustin Kabouya membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation poursuivre ses consultations avec les différents regroupements de cette plateforme qui soutiennent les chefs de l'Etat Félix Antoine Tissékédi selon certaines indiscrétions l'Etat est aux tractations politiques et de témoigner leur appartenance à cette plateforme c'est le cas des regroupements politiques ARDF de Jackyaboula des FPI des FPI AACPG des puces Moabil Mbaïo et tant d'autres c'était aussi l'occasion pour ces derniers de présenter au secrétaire général de l'IDPS les députés nationaux de leur regroupement parmi eux beaucoup ont réitéré leur confiance à leur allié détail l'Union pour la démocratie les pogues sociales Aujourd'hui nous sommes venus présenter auprès du secrétaire général de l'IDPS les élus provinciaux de la province du Okatanga ils sont 8 ils venaient à peine d'être élus et échangés pour avoir des orientations étant donné que nous sommes dans la même famille politique c'est la famille du chef de l'Etat Félix Antoine Tissékédi et donc nous allons travailler dans la vision qui nous est donnée par le secrétaire général la vision que prône le chef de l'Etat Félix Antoine Tissékédi raison pour laquelle nous sommes là et donc ce n'est un secret pour personne que Rdèv est aux côtés des l'IDPS Avec tous ces contacts l'informateur n'aura pas un grand travail pour dégager la majorité La revue de presse a présent une sélection signée Jean-Pierre Ndolod et Mazou Bonjour et bienvenue à cette revue de presse Soutien des casques bleus au F RDC Le 1-23 menace d'attaquer la Monusco annonce la République dans l'est du territoire congolais écrit le journal Le soutien des casques bleus de l'ONU aux forces armées de la RDC dérange les rebelles de 1-23 qui menacent d'attaquer la Monusco Un acte qui peut constituer un crime de guerre au regard du droit international Cette rébellion soutenue par le Rwanda a prévenu mes crédits les soldats de la paix dont les drones de surveillance continuent de recueillir et transmettre des informations sur ses positions et activités à l'armée congolaise Un comportement qui oblige le 1-23 à prendre des mesures appropriées d'autodéfense selon le chef du département de la communication du 1-23 Attaque de Mueso au Nord Kivu les Fardicés appellent à une réaction de la communauté internationale note le potentiel Les rebelles terroristes du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise continuent de tuer des civils sur le sol congolais dans la province du Nord Kivu Le dernier cas en date affirme le journal est celui du jeudi 25 janvier 2024 où ces terroristes rwandais ont tué près de 20 citoyens congolais à la cité Mueso en territoire de Massissi après avoir largué à la veuglette des bombes aux mortilles 120 qui ont causé également des blessés graves et d'importants dégâts matériels en réaction les Fardicés invitent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent Grève à la société Transacademia les travailleurs réclament les 6 mois d'arrières de salaire rapporte Africa News en croire le journal le service de transport des étudiants assurés au quotidien par le bus de la société Transacademia n'a pas fonctionné en plein régime le jeudi 25 janvier 2024 et pour cause le non-payement des salaires des travailleurs qui ont jusqu'en ce mois de janvier accumulé 6 mois d'arrières selon un travailleur de cette entreprise ces transporteurs accusent le ministre du budget de ne pas respecter les instructions données en cette matière par la haute hiérarchie en bloquant le dossier de leur paiement loin du chaudron politique de Kinshasa Joseph Kabila valide sa thèse doctorale en Afrique du Sud titre iconose totalement effacée depuis la rupture fin 2020 de la coalition FCC cache écrit le confrère le président de la république honoraire a mis à profit son temps pour parfaire ses études universitaires et post-universitaires c'est sur les terres sud-africaines de Nelson Mandela que le RAIS boucle sa thèse doctorale en relations internationales le sujet de sa thèse à l'université élitiste de Johannesburg a été validé le jeudi 25 janvier 2024 Joseph Kabila a donc le champ libre pour finaliser sa thèse qui traite de l'incidence en Afrique des rivalités entre la Chine la Russie et les Etats-Unis voilà c'était tout pour cette édition réalisée par André Nzeka et coordonnée par Bobet et Inga Zenguele Basosa et Nathalie Kikita est également nos héros dans l'ombre merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous avec l'information c'est à 19h quant à moi je vous retrouve demain à la même heure bel après-midi chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada